Lorsque l'on cuit des aliments, si de la mauvaise huile est utilisée, des composés nocifs et cancérigènes peuvent se développer. Quelle huile ? Pour quelle cuisson ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Tout d'abord, il y a l'huile vierge qui a subi une seule extraction à froid par pression. Deuxième type, ce sont les huiles raffinées qui subissent exactement la même chose que les huiles vierges. Mais en plus, on viendra y ajouter une deuxième extraction par solvant, nettoyage à la vapeur, soute caustique ou par désodorisation. Je vous donne pas mal d'informations sur comment cuire les aliments. Par contre, il n'y a pas forcément de recommandation idéale concernant les cuissons à haute température. Le rôtissage ou toute autre forme de cuisson au-dessus de 120 degrés commencerait à poser problème. Au premier abord, on peut se dire que la température n'est pas spécialement haute. Même l'organisme mondial de la santé ne recommande pas plus de 175 degrés pour chauffer ses aliments. Tout l'intérêt des cuissons à haute température, c'est de le faire le moins souvent possible et le moins longtemps possible. Même si l'huile est adaptée à des fortes températures, ce n'est pas forcément recommandé pour l'aliment et donc par conséquence pour notre santé. Par exemple, lorsque l'aliment va commencer à brunir, il y a la formation de l'acrylamide. C'est un composé chimique qui se forme à cause des hautes températures et principalement pour les aliments qui vont contenir de l'amido. Prenons un très bon exemple, les frites. Même si l'huile est adaptée pour la cuisson, les frites vont développer ces composés nocifs et cancérigènes. C'est le brunissement qui se développe, au plus on va laisser longtemps les frites dans le bain d'huile. Un autre composé à savoir, c'est le benzopyrène. Il va également participer au développement des cancers. Ce composé va se développer par exemple si la combustion des graisses est incomplète lorsque l'on vient cuire des aliments au barbecue par exemple. Le contact de la flamme avec l'aliment va développer ces composés noirs. Il y a également les aliments qui sont croustillants. Plus ils le sont, plus ils vont contenir ces composés chimiques cancérigènes. Par exemple, le pain ou les biscottes. Là maintenant, je vais vous donner une liste d'huile à utiliser selon la température à laquelle vous allez cuire vos aliments. Comme nous venons de le voir, l'objectif n'est pas de cuire les aliments trop souvent à haute température. Même si le goût est intéressant, la santé n'est pas là. Pour savoir si une huile devient dangereuse pour la santé lorsqu'elle est cuite, on parle du point de fumée. C'est la température à laquelle l'huile ne va pas bien se comporter du tout. Et où il y aura ce développement des composés qui deviendront très nocifs pour la santé. Le colza, le lin et la noix vierge ne peuvent être utilisés que pour des assaisonnements à froid. Tout simplement parce que la température amenant au point de fumée arrive très rapidement. Les premières huiles qui peuvent être utilisées à la cuisson, c'est le beurre, la noix de coco, l'huile de sésame. Et à 200 degrés et un petit peu au-dessus, nous arrivons à l'huile de macadamia qui est un peu plus difficile à trouver. Ou encore l'huile de l'huile vierge. L'huile de sésame peut également être utilisée. Le pépin de raisin également tient bien à la cuisson. Et ensuite, les huiles pourront être utilisées par exemple pour la cuisson en friture, comme avec l'huile d'arachide, l'huile de palme ou également de tournesol. C'est pareil, attention à la température maximale. Premièrement, les cuissons au four ou le rôtissage. Comme les températures de cuisson sont très élevées, nous prendrons toutes les huiles qui se situent en fin de classement. Par rapport au graphique que je viens de vous montrer, ce sont les huiles de pépins de raisin et toutes celles qui suivent après qui peuvent être utilisées. Pour la cuisson à la poêle, c'est exactement la même chose. L'huile d'olive vierge ou celle de pépins de raisin peut également convenir. Le pépins de raisin ne donne pas spécialement de goût à l'aliment et ne brûle pas. Par contre, l'huile d'olive va donner un peu plus son goût à l'aliment. Une autre huile qui peut bien fonctionner, mais attention à la température de point de fumée parce qu'elle est plus faible, c'est l'huile de coco. Elle est très pratique. Par contre, les aliments vont également capter une partie du goût de la coco. Pour les cuissons à la friture, il est préférable d'utiliser les huiles qui tiennent vraiment bien à la cuisson, celles qui ont un point de fumée très élevé. Par exemple, l'huile d'arachide et de tournesol conviennent très bien. Attention à point de vigilance, ne faites pas chauffer les huiles aromatisées. Ce sont des huiles contenant des infusions d'herbes aromatiques ou d'épices. En plus du goût, l'aromatisation risque de s'évaporer à la cuisson. Pour tous les assaisonnements et l'utilisation à froid, il faut utiliser les huiles vierges avec une seule extraction. L'huile d'olive, de colza, de lin, de chia, de sésame, de noisette ou pourquoi pas d'avocat. C'est pareil, un autre point de vigilance, ne faites surtout jamais cuire de l'huile de lin. Des composés très nocifs pour la santé se développent rapidement. Pour terminer, si vous souhaitez par exemple faire quelques pâtisseries, au lieu d'utiliser du beurre traditionnel, vous pouvez également utiliser de l'huile de noix de coco ou du beurre de cacao. Soyez bien vigilant à la manière dont vous utilisez les huiles, surtout pour la cuisson. A froid, il n'y a aucun souci. Par contre, à la cuisson, faites attention, une mauvaise huile peut très vite dégager des composés très nocifs pour la santé. De manière générale, les huiles raffinées que nous avons parlé en début de vidéo conviennent le mieux pour cuire les aliments. Par contre, comme elles sont raffinées, elles ne sont pas spécialement adaptées à la santé. Dans la mesure du possible, il faut éviter de cuire à trop haute température et d'utiliser des huiles vierges qui sont capables de résister à une température de cuisson plutôt élevée. C'est sûr que l'utilisation des huiles vierges pour cuire est plutôt limitée. Après, c'est tout simplement une affaire de choix. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, ce sont les huiles qui sont mélangées par les industriels et qui vont avoir une utilité spécifique. Par exemple, c'est ce que l'on retrouve principalement pour les fritures. Ou 3-4 huiles sont mélangées pour obtenir une huile qui est très bien adaptée et qui va résister comme il faut à la cuisson. Mes principaux problèmes, ce sont la qualité des huiles utilisées et la provenance. Dans l'idéal, la meilleure qualité d'huile que vous pouvez utiliser, c'est celle qui sera pour certificer biologique, pourquoi pas, ou toutes les huiles qui ont été obtenues à partir d'aliments qui n'ont pas été traités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à poser les moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.